Aujourd'hui, je vais te montrer un changement simple à apporter à l'entraînement de tes bras pour t'aider à relancer ta progression sur ses biceps et ses triceps, en particulier si c'est une partie du corps que tu as du mal à développer. Salut, c'est Nico et aujourd'hui, je voulais te montrer un changement simple que j'ai apporté à l'entraînement de mes bras et qui m'a permis de relancer ma progression sur mes biceps et mes triceps alors que ça faisait un petit bout de temps que je n'aurai plus vraiment de progression dessus. Et en fait, ce changement, il consiste à briser une règle qui est par défaut une bonne règle si tu es débutant ou intermédiaire mais qui pourrait être limitante quand tu commences à avoir un petit peu d'expérience et que tu veux continuer à progresser sur ses bras. Et cette règle, c'est le fait de toujours travailler tes pectoraux avant tes triceps ou tes dorsaux avant tes biceps. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est au contraire m'assurer de travailler les bras en premier en début de séance au moins une fois par semaine quitte à les faire avant ses pectoraux et avant ses dorsaux. Et je sais que ça ne peut pas être contre-intuitif parce que si tu es quelqu'un de débutant intermédiaire, en général, il vaut mieux faire l'inverse. Il vaut mieux travailler ses pectoraux avant ses triceps et ses dorsaux avant ses biceps. Mais quand tu es quelqu'un de plus avancé, ce sera intéressant de faire l'inverse. Et c'est ce qu'on va voir exactement dans cette vidéo. Quelle est la science qu'il y a sous tout ça et comment mettre ça concrètement en pratique pour t'aider à reprendre des bras, des biceps et des triceps de cette manière. Parce que si normalement, on aime bien travailler les pectoraux avant les triceps et les dorsaux avant les biceps, c'est que sur la plupart des gros exercices pectoraux, on va aussi avoir pas mal d'engagement des triceps. Et sur la plupart des exercices dorsaux, on va avoir pas mal d'engagement des biceps. Et le problème, c'est que si tu as déjà travaillé tes biceps et tes triceps avant d'arriver sur ces gros exos, tu risques d'être limité par ces petits muscles plutôt que par tes pectoraux ou tes dorsaux. Et c'est pour ça que d'habitude, on aime bien d'abord travailler les gros muscles, les pectoraux et les dorsaux avant de faire les biceps ou les triceps. Même si ça c'est vrai pour des pratiquants débutants, ce sera pas forcément vrai pour des pratiquants avancés. Parce qu'en fait, les pratiquants débutants, même s'ils ont pas beaucoup de stimulation au niveau de ses biceps et ses triceps, ils vont quand même réussir à prendre de la masse. Ça fera pas tellement de différence d'avoir ou non des exercices d'isolation. Et il y a même une étude de 2013 qui a montré que pour ses débutants, on avait la même progression sur les bras qu'on ait un groupe qui fasse seulement du développé couché avec du tirage à la poulie haute. Donc des exercices qui sont principalement pectoraux et dorsaux avec un petit peu d'activation secondaire des bras. Ou que l'on fasse ces mêmes exercices en rajoutant en plus des exercices d'isolation pour les biceps et les triceps. Donc pour un débutant qui est encore très sensible à ce stimulus de l'entraînement, quelle que soit la position de ses exercices bras, on arrivera à maximiser leur potentiel de prise de muscle. Et du coup, ça fait sens de d'abord faire les pectoraux et les dorsaux en premier pour éviter ce problème d'avoir les biceps et les triceps qui nous limitent sur les gros exercices pectoraux et dorsaux. Mais ça, ça va pas forcément marcher pour les pratiquants plus avancés. Parce que plus on a d'expérience en musculation, et plus il faudra augmenter l'intensité de son stimulus pour continuer à construire du muscle. Et le fait de faire ces exercices bras toujours après ces exercices pectoraux et dorsaux, ça nous permettra pas de mettre une intensité suffisante pour continuer à prendre du muscle sur ses bras, en particulier si c'est pas un point fort pour toi. Et ça, ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2012 de Simiao et de ses collègues qui ont fait une revue de la littérature concernant l'ordre des exercices et leur impact sur les performances et la prise de muscles. Et ce qu'ils ont observé, c'est que plus un exercice était fait tôt dans la séance, et meilleure étaient les performances, plus on réussissait à faire de répétitions, plus on avait de volume d'entraînement, et que du coup, on arrivait plus facilement à développer de la force sur les exercices placés en début de séance plutôt que ceux passés en fin de séance, et que, en termes de prise de muscles, il valait mieux travailler en premier les muscles sur lesquels on voulait mettre l'accent indépendamment du fait que ce soit des gros ou des petits muscles. Donc, c'est pour ça que si t'es quelqu'un qui a déjà un petit peu d'expérience et que tu as du mal à prendre sur ses bras, ce sera très dur à les développer si tu les fais toujours après des gros exercices pectoraux et dorsaux, non seulement parce que, du coup, tu feras tes exercices bras plus tard dans la séance quand tu seras moins apte à mettre de l'intensité, mais aussi parce que ces exercices pectoraux et dorsaux, ils vont déjà en partie fatiguer ses biceps et ses triceps, et du coup, ce sera très dur de mettre l'intensité suffisante pour continuer à progresser dessus. Et du coup, le changement que je te conseille de mettre en place, qui a fait toute la différence pour moi, c'est le fait de travailler ses bras au moins une fois par semaine en tout premier, quitte à les faire avant ses pectoraux et ses dorsaux. Et dans l'idéal, tu peux faire ça en travaillant ses bras sur une autre séance que tes pectoraux et tes dorsaux. Par exemple, quelque chose de très classique, c'est les gens qui vont travailler en début de semaine les pectoraux puis les triceps, enchaîner ensuite sur une séance dorsaux puis biceps, et ensuite, plus tard dans la semaine, ils vont travailler ses bras en premier au cours d'une séance sur laquelle ils ne vont pas travailler ses dorsaux et ses pectoraux. Et si jamais sur ton programme, tu as tendance à toujours travailler ensemble les pectoraux avec les triceps et les dorsaux avec les biceps, et bien, c'est pas grave, tu pourras quand même avoir des séances où tu travailles ses bras avant ses pectoraux et ses dorsaux que tu feras plus tard dans la semaine. À partir du moment où tu as une autre séance au cours de laquelle tu as l'ordre plus classique de pectoraux avant triceps et dorsaux avant biceps, tu arriveras quand même à prendre efficacement des pectoraux et des dorsaux, même si une fois de temps en temps, tu travailles d'abord les bras. Donc, par exemple, dans le cas d'un full body où tu travailles le corps trois fois dans la semaine, par exemple, lundi, mercredi, vendredi, si tu veux mettre un accent sur les bras, ce que tu peux faire, c'est alterner une séance sur deux avec une séance au cours de laquelle tu travailles les pectoraux avant les triceps, les dorsaux avant les biceps, et la séance suivante, commencer par le travail des bras avant de travailler ses pectoraux et ses dorsaux. Et alterner comme ça une fois sur deux pour avoir le meilleur des deux mondes. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu et que tu as trouvé ça intéressant, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Aussi, pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de programmes qui permettent de mettre l'accent sur ses bras, qui utilisent du coup ce principe. Et comme d'habitude, ce PDF est accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'inscrire maintenant en cliquant sur la petite icône qui vient de s'afficher ou sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut !